Je m'appelle Jacques-Régnier-Vigroux, je suis marié, père de trois enfants et quatre petits-enfants. Je suis sur la paroisse de Saint-Féréol-sur-le-Rhône. Alors dans cette paroisse, j'ai été un certain temps membre de l'équipe d'animation pastorale. Je suis membre d'une équipe liturgique et je m'occupe également de funérailles. Alors le premier, c'est une visite à la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris, où j'ai vraiment découvert l'immensité de l'amour de Dieu. Le deuxième fait marquant, c'est la visite de Jean-Paul II à Reims, qui m'a aussi beaucoup marqué sur le plan de la miséricorde. Alors concrètement, c'est mon curé qui m'a appelé. J'ai répondu oui à cet appel parce que rendre des services à la paroisse, ça n'était pas suffisant. Et que vraiment Dieu m'a appelé à être à son service et de manière pas ponctuelle, mais permanente. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est plusieurs choses. La première, c'est l'étude des textes de la Bible et des auteurs. Le côté théologique aussi, que je n'avais jamais eu l'occasion d'aborder. Troisième point qui était très très fort, c'est ce côté de fraternité avec mes quatre autres compères. Alors, c'est une question un petit peu difficile parce que, bon, bien sûr, on a son sentiment personnel, mais à côté de ça, je serai envoyé là où l'évêque me dira d'aller. Ce que je vois, c'est deux directions. La première direction, c'est aller vers les gens qui sont plutôt loin de l'Église et les gens qu'on ne voit pas dans l'Église. La deuxième direction, c'est d'essayer, nous sommes à cheval sur deux paroisses, et d'essayer de tisser des liens entre ces deux paroisses beaucoup plus forts qu'ils n'existent actuellement. Beaucoup ont été un peu surpris. Et puis, notamment parmi les amis ou les membres de la paroisse qui me connaissaient, qui connaissaient déjà un peu mes engagements, il y en a certains qui m'ont dit, ah ben enfin tu te décides. Alors, j'ai répondu évidemment, c'est le Seigneur qui m'a appelé, et il m'a appelé un peu tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada